L'été est finalement arrivé, qui dit été dit rosé. J'adore les rosés de la vallée du Rhône. Ce sont des rosés qui sont faits soit à partir de pressurages directs ou méthodes saignées. Le grenache est vraiment à l'honneur, surtout dans les rosés qui viennent du sud de la vallée du Rhône. Le grenache, c'est des vins qui donnent des rosés assez fruités sur la fraise, sur la cerise, la framboise aussi. Il est souvent accompagné en assemblage par le Mourvèdre, le Saint-Saô. Ce que j'aime beaucoup des rosés du sud de la vallée du Rhône, c'est qu'il y a vraiment une diversité. Il y en a qui sont plus légers, d'autres plus charnis. On voit ici par la couleur. J'ai en fait un Côte-du-Rhône-Village à ma gauche, qui est une couleur vraiment plus pâle, pâle-somonée. Et j'ai un Tavelle à ma droite, qui est vraiment presque orangé, donc une couleur beaucoup plus intense. Donc on a des vins plus légers, comme des Côte-du-Rhône-Rosés, qui vont se boire bien en apéro, avec des mets plus légers, comme les salades de crevettes, de matane ou les tartares de saumon. Puis lorsqu'on veut des vins plus charnus, on peut aller vers les étalations, comme Tavelle, l'Irak. C'est des vins qui sont beaucoup plat charpentés et qui peuvent accompagner les plats comme le saumon grillé, la bouillabaisse et même le tartare de canard. Je vous partage un petit secret. Le rosé améliore grandement mon pointage à la pétanque. Santé!